Chaque intervention que je fais, chaque témoignage, il y a de l'écoute, il y a de l'écoute. La seule chose que je sens quand même, certains jeunes malheureusement, ils sont perdus. Ils sont comme oubliés. Et ça me fait très mal parce que c'est du jeunesse, on a besoin de tendre la main. On a besoin de les écouter, on a besoin de les cadrer, parce que c'est l'avenir. Et c'est ce que je ressens moi personnellement. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et l'espoir, c'est le plus important. Quand un jeune a l'espoir, il peut y aller loin. Mais s'il n'y a pas d'espoir, c'est très difficile. Parce que ça m'arrive de poser des questions aux jeunes. Avez-vous des rêves ou d'espoir ? Alors l'espoir peut et le rêve pas du tout. Et je pose la question, mais pourquoi ? On ne peut pas rêver quelque chose qu'on ne peut pas l'avoir, madame. Et ça c'est très difficile parce qu'il ferme lui-même les portes. Parce qu'il se sent déjà d'avance qu'il n'aura pas de chance. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire à cette jeunesse, démarrez ce moteur. Démarre-le. Si vous le démarrez, vous réussissez. Il n'y aura personne qui démarre à votre place. Et ça c'est important. C'est des jeunes qui ont besoin, je pense aujourd'hui, de les mettre en confiance. De les faire confiance. Surtout, il faut les écouter. Parce qu'ils ont plein d'idées. Ils sont intelligents. Ils ont besoin juste d'un guide. Un bon guide. C'est le guide qu'on a besoin aujourd'hui. Si chacun de nous il donnera 5% de soi, le vivre ensemble, de demain il sera là. Mais il faut le faire. Chacun de nous. Parce que qui c'est qui peut vivre la République ? Qui c'est qui peut vivre la France ? Qui c'est qui peut donner l'espoir à la France ? C'est la société. Et la société, c'est elle qui peut donner de la lumière. Parce que l'État, il n'avancera pas seul. C'est un nom. C'est chacun de nous. On oublie les origines. On oublie la confession. On oublie... On pense vraiment à l'autre. D'aller vers l'autre. Tendre la main à l'autre. Et sortir de le regard. C'est pas grand chose. C'est pour ça que je dis le regard. Quand on regarde quelqu'un en face avec notre cœur. On regarde un regard sincère. Et on a le sourire. Et on peut dialoguer facilement. Parce que c'est le cœur qui parle. Faut pas perdre l'espoir. Moi je perds pas l'espoir. Moi la seule chose que je dis, Où sont ces Français qui m'ont aidée ? Où sont ces Français qui m'ont fait aimer la France ? Où sont ces Français qui m'ont appris la valeur ? Où sont ils partis ? Où sont ils partis ? Alors il faut qu'ils se réveillent. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux qui disent, voilà on est là. C'est très important. Moi mon moteur c'est que nos jeunes réussissent et qu'ils ne tombent pas dans ce piège de Daesh. Ça c'est très important. Ça me motive aussi d'aider nos jeunes et de les mettre en confiance. Ça me motive parce que j'avais un garçon qui était formidable. Un garçon qui avait beaucoup de projets, plein d'espoir et que je ne peux pas baisser les bras aujourd'hui. Et ça c'est mon moteur. La seule chose que je lui dis à Imède, mon fils, je vais te laisser partir et tu vas te reposer en paix. Et que j'espère que tu auras une place meilleure qu'ici. Mais moi je me battrai pour ta mémoire et j'aiderai toutes, tous ces jeunes qui ont besoin d'aide et de ne pas voir une autre mère. De ne pas voir une autre mère perdre son enfant comme je t'ai perdue aujourd'hui. Et jusqu'à la fin de ma vie, je te promets Imède. Et je lui ai pris la main, je vous assure je parle rarement de ça. Et quand j'ai pris la main, on dirait qu'il dormait et il souriait en même temps. Sa main était douce et je lui ai dit je te promets. Mes enfants ont commencé à pleurer, je me suis retournée et je ne pleurais pas. Il faut qu'on respecte Imède. Regardez, il sourit avec nous. Alors on doit être tous à la hauteur. On sera tous pour lui et on va rester tous doux pour lui. Et pour toute cette jeunesse. Et quand je suis sortie de la morgue, je suis sortie à l'extérieur. J'ai crié tellement fort. Je ne sais pas si crier où il est sorti. Jusqu'à que ça a sorti la mousse de mon nez. Toute cette force, elle est sortie. On crie, on dort. Et je vous assure, les gens y regardaient ce qu'il se passe. Mais il fallait que je crie. Mais je ne pouvais pas pleurer devant mon fils. La seule chose, je dis à Imède, tu te reposeras en paix mon fils. Mais tu seras toujours là. Tu seras toujours ici. Chaque aide que j'apporterai, tu vas grandir. Il est toujours là. Il n'est pas partie. Il n'est pas partie mon fils. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.